Un peu plus au sud du village de Makna, proche du coin des Bouvetous, en traversant la Mélifutée, se trouve la ferme des Ingalls. Et aujourd'hui, je vais vous parler du donjon des Tofus. Salut à tous, c'est Barbe12, vous pouvez me retrouver en live sur Twitch tous les jours à partir de 8h, et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour le référencement. Ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, passons direct au sort des monstres du donjon. Le Tofu Noir dispose d'un sort béco-rosif qui tape de 38 à 54 dommage haut, et qui vous inflige 20% d'érosion pendant deux tours. Et comme chaque monstre de ce donjon, il dispose d'un nombre considérable de PM. Le Tofucase dispose de Disparitions Groupées, un sort qui va lui permettre pour deux tours de rendre invisible lui-même et ses alliés dans une zone de deux autour de lui. Une fois à la salle numéro 2, petite astuce, si vous voulez, vous pouvez cliquer directement sur la porte d'en face et ça vous évitera de tomber dans un des petits trous. Le personnage va tout de suite faire le détour et passer à la salle numéro 3. Parlons maintenant de la Tofune et de son sort Mojonesse. Très similaire au Mojouvence de l'Niripsa, il fait exactement la même chose. Il va débuff d'un tour ses alliés, mais surtout soigné de 10%. Elle dispose aussi de graines empoisonnées, un sort qu'elle peut lancer uniquement au corps à corps, et qui inflige un poison par PA utilisé neutre. Sachant que la Tofune dispose de 8 PM, il faut à tout prix la focus pour éviter justement ceci. Ici, attention pour les classes distance, on va parler du Tofu Mutant et de son sort Beagle, qui est capable de retirer 4 2PO, mais surtout de taper 47 à 59, mais seulement devant lui en zone de bâton. Le deuxième sort du Tofu Mutant n'est autre que Mutation Prolifique, qui est un sort qu'il peut lancer uniquement sur lui-même, qui va simplement lui permettre de soigner 15 à 20% de CPV, se donner 2 PM et 62 puissance pour 2 tours. Donc rien de bien dangereux. On peut parler maintenant du Tofu Ventripotent et de son sort Bénédiction du Tofu Italier. Il est capable de donner 1 PA, 31 à 50 d'agilité et 30 de vitalité pour 4 tours, et ce sur toute la map. Mis à part ça, il ne dispose pas de sort offensif, mis à part son invocation de Bomber Fou, qui sera là uniquement pour venir et vous exploser à la tronche. Et on en vient au plus faible, mais surtout le plus mignon, le Tofu. Avec son sort Béko, il est capable de taper jusque 2K sans ligne de vue. Il va infliger 29 à 41 de dommages R, et à chaque fois qu'il infligera des dommages, il va augmenter les dégâts de base de son sort de 6, et ce, dans un tour pour un tour. Et son deuxième sort, Toufou le camp, n'est là que pour donner de la fuite à lui et ses adversaires à son corps à corps. Et c'est maintenant que ça se corse, puisqu'on se retrouve face au Batofu, une Tofoune, un Tofu Ventripotent et un Tofucase. Si vous ne souhaitez pas faire de succès, aucune difficulté à gérer ce combat, mis à part que le Batofu a une IA très fuyarde et qu'il va chercher, à tout prix, à s'enfuir très loin. Mais si vous comptez faire Statue et Versati sur le Batofu, petit conseil, occupez-vous des monstres d'abord, mais commencez surtout votre combat derrière un obstacle. Conseil en haut à gauche, c'est le plus optimal. Bien entendu, le Batofu, une fois qu'il ne restera plus que lui, n'aura pas l'IA de venir à vous, et de passer son tour à côté de vous. Donc arrangez-vous pour mettre quelque chose en ligne de vue, pour que le boss soit tenté de venir, et de passer son tour à proximité de vos sorts. Bon sinon, en ce qui concerne les 4 sorts du Batofu, il dispose de Beko de Batofu. Un sort qu'il peut lancer à 2 cases, qui est très similaire à celui d'un Tofu, mais qui va infliger beaucoup plus de dégâts. 76 à 117 pour être exact. Le boss peut aussi utiliser son sort lancé de Tofu Fugace, et ce, jusque 10 PO sans ligne de vue, qui va infliger des dommages neutres, mais surtout invoquer un Tofu Fugace. Voilà, ce sera tout, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao les amis.